Née en 1964 à Grenoble, Carol Benzaken s'installe à Paris au milieu des années 80 où elle est diplômée de l'École Nationale des Beaux-Arts en 1990. Peintre mais aussi photographe et vidéaste, elle fait une entrée remarquée sur la scène artistique en exposant à la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain dès 1994. Puis elle s'installe à Los Angeles de 1997 à 2004 suite à quoi elle remporte le prix Marcel Duchamp et présente une exposition Search for the New Land à cette occasion au Centre Pompidou. Elle participe à de nombreuses expositions dans les musées les plus prestigieux du monde au cours desquelles elle interroge les notions de plaisir, de mouvement, de passage et d'identité pour composer son oeuvre. Entre abstraction et figuration, la production de Carol Benzaken s'articule autour de l'image et de sa transposition. Son oeuvre sensible et sensuelle puissent son influence aussi bien des images qu'elle collecte dans les médias, actualité, publicité, photos de magazine, que dans sa vie intime et personnelle et ses voyages. La multiplication des points de vue lui permet d'assembler les différentes réalités et d'en tirer ses paysages lumineux, ses couleurs flamboyantes et son mouvement. L'art de Carol Benzaken trouve principalement ses racines dans le cinéma et dans les images issues des médias. Marquée par son séjour à Los Angeles, son oeuvre est teintée des couleurs franges et flamboyantes du pop art américain ainsi que de la joie et de la frénésie du jazz dont elle a côtoyé les plus grands représentants comme par exemple Billy Higgins ou Herbie Hancock. De même, on trouvera certaines similitudes avec des oeuvres du nouveau réalisme français, telles que chez Jacques Villeglais qui utilise aussi des images fragmentées pour composer son oeuvre. Sensibles à la création et en recherche d'avant-garde, le bon marché Rive Gauche débute une collection d'art contemporain en 1989. Il s'intéresse logiquement aux travaux de Carol Benzaken et acquiert en 2006 l'une de ses oeuvres, Lost Paradise Bee. Exposé au deuxième étage du magasin, Lost Paradise Bee semble résulter d'un processus d'érosion et de décomposition. L'artiste projette des tâches blanches et abstraites sur un paysage touristique à l'apparence idyllique pour mettre en évidence la souffrance et la tragédie sociale qui s'y cachent, résultant d'un colonialisme et d'un tourisme destructeur.